bonjour c'est le tien encore le tien africain pasteur tomy là c'est la deuxième vidéo Othiombe Othiombe doit partir pasteur tomy Othiombe doit déquerpir avec son drapeau vert jaune rouge qui l'attend écraser le peuple congolais Othiombe doit déquerpir Kiki kaka n'gessot doit déquerpir Edgar kaka pipi n'gessot doit déquerpir Claudia kaka pipi n'gessot doit déquerpir le maire de Brazzaville Hugo Lundélé doit déquerpir tous les généraux de 8% du sang doit déquerpir toute sa milice on doit les dégager pasteur tomy tous ceux qui ont le sang dans les mains il faut en dégoudre avec eux le message est clair pasteur tomy est-ce que nous allons continuer à nous faire allonger à nous allonger vis-à-vis des vampires est-ce que nous allons continuer à écouter les vampires il n'est pas question pasteur tomy il faut en dégoudre en dégoudre avec ces vampires qui n'ont aucun sens d'humanisme ils ne sont pas humains ce sont des gens la valeur humaine ne les disent rien pour eux il faut massacrer les congolais pour eux il faut boire le sang des congolais pour eux il faut violenter c'est actuellement les congolais et congolais pour eux il faut consommer la chair humaine les faire en gamouch les textes circulent des hommes les préparer en gamouch et les manger mais on va où passe leur tour est-ce que ce sont des hommes est-ce qu'on a affaire à des hommes non donc ce drapeau là je suis fier de l'avoir déchiré un drapeau qui a diffusé énormément le peuple congolais un drapeau qui a rendu le peuple congolais plus bas que terre il faut qu'on puisse en dégoudre il faut qu'on puisse en dégoudre il faut qu'on puisse en dégoudre j'en a marre j'en a marre pasteur tomy il est temps d'en finir avec le corbeau noir qui est 8% il est temps d'en dégoudre avec cet homme qui n'a jamais considéré le peuple congolais ils croient qu'ils sont éternels ils croient que ils seront là toujours au congolais mais non ils vont passer avant sassou il y avait d'autres chefs d'état hein mais sassou est-ce qu'il est chef d'état non c'est un imposteur un imposteur comme son frère tueur kabila donc pasteur tomy il faut en dégoudre avec sassou et très vite le message doit être clair sassou a mort il doit être jugé et digne où est-ce qu'il a mis le corps de Masson Badéba qu'est-ce qu'il avait fait avec le corps de Masson Badéba il doit dire ils doivent aussi donner des comptes pourquoi ils ont eu un massacré en Chytiawa il doit répondre sur les crimes atroces de Mathieu Gouda Pouabou il doit répondre sur les crimes de marien wabi il doit répondre sur les crimes atroces du cardinal Emile Biahinda qu'il avait enterré vivant mais il faut en dégoudre avec 8% moi le dire la peur je ne connais pas je connais le courage car Dieu m'a créé courageux Dieu le tout puissant a mis le charisme en moi efficacement pour en dégoudre avec les dictateurs les dictateurs moi je connais pas les dictateurs sont zéro et les dictateurs il faut en dégoudre et le message est clair nous devons en dégoudre avec les dictateurs le message doit être clair donc ça c'est le drapeau soi-disant de Sassou du Congo Brazzaville mais non je l'ai bien déchiré c'est ce drapeau là qui amène la division ce drapeau est un drapeau du sang ce drapeau est un drapeau maçonnique car notre problème au Congo c'est le musée des Debrazzas il faut le dynamiter il faut dynamiter également tous les rangs points qu'il y a dans Brazzaville pour casser tous les fétiches que 8% ont enterré le message est clair il faut en finir avec 8% ce malheur cet homme qui a causé tant de dents au peuple congolais il faut en finir avec nous que Dieu le Père tout puissant nous aide donc vive pasteur tout le monde courage dans la forêt là où tu es avec le peuple et que Dieu te donne la force et à bientôt à bientôt